Salut salut ! Alors on se retrouve pour la deuxième partie de Podpat d'hiver Alors là on va faire la grotte Je sais pas si elle est grande Enfin si, on était juste rentrés dedans Elle est assez balèze, on va savoir si il y a plusieurs niveaux ou pas On verra Après, direction la maison de la nymphe Et puis après, on ira vers le coeur C'est parti ! Bon, je vais faire comme d'hab J'ai essayé de ne pas qu'il s'insiste pas des mobs trop trop fort Histoire de gagner un peu de temps Ou d'en perdre, ça dépend Ah oui c'était les trucs, au moins ils se régènent pas ça Ils sont moches mais c'est pas Ah oui, c'est vrai Il l'avait dit qu'ils étaient souvent accompagnés d'araignées Et les araignées qui sont Extrêmement Abusées Donc on va faire un par un Changement de plan L'autre je vais mettre une petite combustion Histoire de... Je pense que ça le tue, ils sont faibles ceux-là Et après je vais pas trop me rapprocher Et après je vais pas trop me rapprocher Et après je vais pas trop me rapprocher Euh... C'est moi tout à l'heure il y avait deux araignées Pourquoi tu castes pas ? Ah... Nan mais à ce moment là j'ai été emprisonné, ça m'a décaste en fait Tint... 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 Qu'est ce que je veux dire ? Ouais ça va m'illuminer au moins les petits... oula, 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 40 kilos ils sont obligés de mettre des armées aussi lourdes même si j'enlève ça j'étais à 105, j'ai même pas envie de le prendre en fait ce truc là bon il y a les baies que je pourrais poser par terre qui diminueront le quartz un peu et qu'est ce que j'ai dans mes j'ai juste les bottes et là j'ai pas j'ai pas grand chose hein franchement mais bon c'est ça plus ça plus ça plus ça quoi qui fait que je pense que je finisse l'acte pour poser tous ces trucs à moins que je mette normalement c'est les ceintures de géants ça parce qu'actuellement j'ai quoi comme ceinture, ah mais j'ai déjà j'ai déjà plus 3 on fait combien ? plus 4 bon ma foi c'est toujours ça te pris c'est trop lourd pour où tu dis ça ? ah c'est l'instant où je switch, ok euh truc plus 10 c'est là ? ouais range les s'il te plaît euh ouais j'ai rien d'autre bon bah limite laisse tomber on verra tout à l'heure j'essaierai d'y penser mais c'est une blague ils sont obligés de mettre les trucs qui les plus lourds, ohlala bon bah je vais tout prendre et encore je sais pas si j'ai la place bah c'était quoi qu'il y avait de la place ? c'était celui-ci même pas oh il faut que je m'arrange un peu hum 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 ah mais là ? c'est quoi le problème ? ah mais non j'ai encore confondu voilà ouais je sais je sais ils ont décidé de mettre les trucs les plus lourds qu'ils avaient en stock et maintenant faut comme que je trouve une place mine de rien pour mettre euh la cuirasse si je veux partir avec c'est là dans ce cocon là voilà j'ai une seule place là j'ai pas grand chose alors tu mets ça ici après euh deux petites places ici tac et tac voilà tu peux ramasser la cuirasse c'est marrant parce que du coup avec l'effet buff le buff de ramgité pardon il marche quand même super bizarrement j'ai rangé je vais juste voir si je peux pas tuer quelqu'un d'autre avant quand même ça embête d'être obligé de rentrer juste parce que euh je suis trop lourd c'est parti ça leur fait rien du tout oh la mito froid fait exprès bien non ouais alors là avec le debuff de force vas-y mec tu peux le faire hum 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 courage courage ouais bah toi non toi oui toi oui non alors c'est une araignée résistre au froid ça ? non ok alors vas-y et pour soleno samatska vas-y ça oh-oh … quoi ? Je t'ai eu ! On va peut-être se poser là. Un jour, regarder les cadavres. Hum, rappelle à la vie. Et, 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 des pièces d'or. Allez ! Bah, limite, non, si je rentre en ville, il va me soigner. Ça éviteras de consommer un truc. Alors, Neuric, comment que tu vas ? Salut ! Alors, tu me soignes ? Et après, on vend. Alors, euh, faire un achat. C'est parti ! Journal intime du voleur. Bon, ça... Je vais le garder sur moi, mais il va falloir que je me reorganise dans mon... Dans mon espace. Ça, on vend. Anneau de jet, anneau d'argent. Une bille de feu. Ça, c'est des pierres, ok. Bain de marée. Tac, tac, tac. Une oreille, ouais. Alors, le torse qui vaut 314, quand même. Waouh. Ça valait le coup. Collier. Et après, c'est clean. Je sais pas si je vais le garder longtemps. Ça, ça... Ça m'embête, parce que bon, je suis sûr qu'un jour, il va y avoir un mec qui tape au froid et... Ça me sera bien utile, mais bon. Je vérifie quand même les ceintures. Ok. Euh... La bière, le vin... Tac. Tête du chef troll, là. Euh... J'étais censé donner quelqu'un, ça, non ? Ah... Je sais peut-être... Il y a peut-être un PNG à qui je vais pas parler. Faut que je revienne en arrière. Euh... Potion de guérison suprême. Ah bah voilà. Un petit truc sympa. Je vais mettre ça en bas en attendant. Euh... Trousse de secours qui s'est perdue en chemin. Le bouquin. Ah. Livre de l'initié. Il vaut 0. Ah, c'est un livre spécial. Bon. Je vais le garder au cas où. Ça a l'air d'être bon, à peu près. Maintenant, est-ce que je peux sortir ? Ah bah non, j'ai besoin de sortir, hein. Pour le vendre. Hop. C'était dans celui-ci. Ça vaut combien ? 4000. Bon. Encore, voilà. C'est le plus intéressant quand même. Dégats de froid. Un 6. Flots d'armes lourds. Destructeurs. Vendre. Ok. Ok. Allez. On va faire le vide. Fallant... Je vais démarrer. Alors, tu te poses ici. Tu te mets comme ça, là, à peu près. Avance-toi à peu près. Voilà. Pile poil. C'est bien. On dépose. On dépose. On dépose. On dépose. On dépose encore. Oh là, j'en ai pas mal, hein. Encore. Ok. Euh... L'angle de sfide, j'en ai pas un morceau de quartz. J'en ai quelques-uns. Ok. On remonte. J'en ai pas ici. J'en ai là. Hop. 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 J'en ai deux là. J'en ai un là. Et après, c'est bon. Ok. Ok. Euh... Ici, c'est un tas de crânes de gargouilles. Je crois que j'en ai pas trop ramassé, fait exprès. Vu que ça prenait pas mal de place. Voilà. C'est ce qu'il me semblait. Maintenant, on va rassembler un petit peu les objets de quête ou les objets mystérieux, on va dire. Peut-être utile, mais pas tout de suite. Bon, allez-où, il faudrait que je prenne mon croix demain et que j'aille voir tous les PNJ qui est en ville. Pour commencer à rendre tous ces objets-là. Les parchemins, c'est un peu chiant aussi. Bon, attends. On prend le livre. Oula, oula, oula. Ah, mais même ici, c'est archi-plein, quoi. Oh. Ohlala. Abusé. Bon, premier onglet. Euh... Un truc de 4. Un truc de 4, j'en ai un là. Il y a un truc de 1. On va mettre ça. Allez. Ah non, il y a un truc de 1 ici. Euh... Bah, ça aussi. Voilà. Après, je crois que c'est que des trucs de quête ou des compos, etc. Deuxième. On va mettre la tête. Donc ici j'ai rien, alors qu'ici j'ai des choses. Ok, bon. J'ai pas trop trop géré là-dessus. Eh bah, les limites... Ah bah là, j'ai pas fait gaffe à la gauche. Enfin, on peut remonter une autre note. Hop. Et un truc qui a une place. Ouais, j'ai la chevalière. Du golem. Ah oui, du coup, ça effectivement, ça sera pas... Arrête, j'ai pas trop géré là-dessus. Bon, c'est pas grave. Et ça paraît pas mal. Ah, j'ai une note encore là. Qui a dépassé. Hop. Vas-y, monte. Ah oui, c'est mes sacs ici en plus. Pfiou. Bon, on y voit déjà un peu plus que les vampires. Et dans mes sacs au pire, y'a rien de... Je vais mettre la popo suprême là. C'était ça ? Ah, c'est l'antidote, c'est la première suprême que j'ai. Pfiou. Ok, ok. Vas-y, mets ça. C'est important, je le laisse. Ça, je le laisse. Antidote, du coup. Ok. Après, il faut que je m'occupe des trousses. Les trousses... Euh, non, les trousses de secours. C'était celui-ci. Et c'est du combien ? Six. Ah, je suis full six. Nance. Bon. Et dans le dernier. Juste les bottes et puis j'ai pas mal de baguettes. Bon, peut-être que je le souhaite un jour. Bon, bah écoute, et je suis combien ? À 96, je peux porter 20 kilos, quoi, c'est tout. Pfff. En faisant un tri plus ou moins correct, on va dire. Effectivement, j'ai encore plein de trucs qui savent sans doute à rien, mais c'est pas grave. Ok, vu que j'ai quand même des personnaires... Oui, c'est ça, les personnaires, oui. Qui demandent, vous savez, toujours des options un petit peu spéciaux, là. Pour leur histoire. J'ai perdu ça ici, blablabla. Est-ce que vous pourriez me le retrouver ? Etc, etc. À franchir. J'aurais dû dormir ici. J'ai hésité, je vois pourquoi j'ai pas fait ça. Parce que là, au niveau des sorts... Oh, il y a encore... Bon, on va voir. J'enregistre, en tout cas. Par contre, quel côté ? Gauche... Oh, tout droit. Tout droit, ça sert d'être bloqué après. Ah non, on se fait en bas. Bon, on est tout droit. C'est pas trop. Pas de douche. J'ais pas à la chance. C'était etc. Par contre. en même temps ils pouvaient pas m'attaquer par la pente là c'est quoi ces mobs qui qui tapent d'en bas vers le haut les gars sont des grandes pattes je suis sûr que ça passe allez dégage ton chevêtement la née sanguinaire attention à toi ok une phase je t'appelle plus forte je t'ai plus lancé ça bon t'as réussi à m'empoisonner c'est pas grave bon je ramasse tes compos mais on n'a pas besoin d'autant je pense pas cap mineur ça c'est bien ça il me reste quelques sorts on va voir comment ça passe enfin les mobs qui nous mettent on va faire dodo parce que j'ai pas de trucs à longue portée qui font assez mal le projectile ça suffira pas pour tuer l'araignée rapidement bon si ça suffira sans doute mais j'en ai vu qu'une araignée puis un des mecs à deux pattes si j'aggro derrière les araignées sanguinaires qui font super mal j'espère par contre que je peux accéder d'en bas vers le haut là parce que du coup je suis bien embêté sinon devoir faire tout le tour super pratique je suis bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salle d'alimentation ? Peut-être faire ça en dernier au cas où. Sous-titrage ST' 501 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 Ne vous embêtez pas. Ça je l'ai pas vu venir ça. Non, ça c'est... C'était pas très spécialement sympa quand même. C'est vrai que moi j'ai utilisé une technique un petit peu lâche mais... Vous me l'avez bien renvoyé je pense. Bon. On retry. Par contre c'est marrant qu'elle m'a mis si cher. Est-ce que moi j'ai des dégâts critiques ? Enfin à sournois ? Et c'est les phases qui sont insensibles au froid c'est ça ? C'est ça qui m'emmerde. Ah non insensibles. C'était pas les phases. C'était peut-être pas une bonne idée d'être déphasé à ce moment-là toi. C'était pas mal celle-ci. C'était pas mal celle-ci. C'était pas mal celle-ci. Ne partez pas. Bon. Je vais les rejoindre. Je vais leur faire face. Avec une tempête de grêle Et tout voilà On trouve trop stylé ce sort là Y'en a un après ça sera mais avec des petites boules de foudre Qui fait un petit peu la même chose que le jeu de le project de l'Isaac Au niveau du nombre Et c'est assez fun quand même Plein de petites boules électriques Oui c'est vrai que par principe Les dégâts des fléaux Ils sont pas facilement évitables Enfin moins facilement en tout cas Puis vu que c'est pas des dégâts d'éléments on va dire Y'a pas grand monde qui est insensible A part si ils ont le bouclier magique Qui fait qu'on résiste aux fléaux Aux projectiles Débris Et bah ça a l'air d'être good Enfin ça fire encore Et après je reviens du coup ici Euh oui ça c'est ce que je viens de faire c'est ça Ouais Je me souviens jamais de tout ce que je fais alors je viens de le faire quoi Je vais parler à Orlan Et puis du coup y'a pas de niveau 2 ici Ok Donc nickel je pourrais passer à la maison de la nymphe En même temps j' unstirpe Time Faire que je redors Parce que du coup ça me fait consommer pas mal de sorts ces petites araignées ce serait que les ZR4 là, je sais pas comment ils appellent ça ce serait ici, une combustion puis ils se font dégommer heureux d'avoir pu vous trouver ici, qui êtes-vous, je m'en fous, c'est beaucoup trop dangereux pour que je m'inquiète vous ferait mieux de vous débrouiller tout seul attendez ici, je reviens, ok alors, heureux j'ai rencontré Ah Will, je vais m'envoyer vous sauver, si vous êtes un détruite que je recherche heureux de vous avoir trouvé, on va remettre ça continuez, comment avez-vous comment avez-vous été capturé vous avez été attaqué par un cerf, je n'ai jamais entendu une chose pareille ou, ah vous êtes vous vous êtes fait bouter les fesses par un cerf, je vais mettre ça ça n'a rien de drôle, je me serais attendu à cette attaque si j'avais eu la fin les araignées vous ont attaqué à la surface surpris deux fois, vous avez vraiment un sixième sens pour le danger, pas vrai c'est marrant quand mon perso il soit agressif comme ça j'étais un peu distrait sur le moment attendez, donc essayez une roulette de cerf et on verra comment vous vous sentez au départ je nana qu'avez-vous appris au sujet de l'esprit dites-moi plus sur ce bassin ok j'espère que vous sentez mieux, je dois partir attendez je reviens, comment êtes-vous arrivé ici alors que suis-je censé faire attendez je reviens parpitié fait de vie, je ne suis pas tout plus au contact de ces toiles d'araignées je peux pas l'escorter jusqu'à... ah ouais, bah tu vois, j'aurais pas eu besoin de... de nettoyer, puis en plus il fonce dans le mur pour partir c'est pas là l'entrée mec, c'est pas grave, tu fais comme tu veux hmm, 62 xp, c'était pas extra bon, il m'a donné des infos sur l'esprit des bois un cerf qui est devenu méchant alors, l'esprit, l'esprit de la forêt, on pense pareil euh, d'autres droïdes plus loin dans la forêt auraient vu l'esprit entrer et sortir d'une mare, comme s'ils procédaient à un rituel mais nul ne sait euh, dégage cocon encore de quel rituel il pourrait bien s'agir et la disparition des droïdes que je viens de mettre à jour ok hmm, hmm je sais pas s'il y aurait grand chose dans la maison de la 9 surprise donc allez choisissez des compagnons d'armes, des compagnons animaux ou familiers ou voilà pour prendre les coups à votre place c'est pas verrouillant en fait c'est une maison non c'est parti oh non, j'espère que c'est pas un truc grand là il nous montre ça comme si c'était un intérieur super classe sérieux ? oh, ça va être oh, c'est plus chiant que ce que je pensais je vais dormir du coup oh, je crois que c'était un truc tout petit je ne sais pas ce que je vais faire peut-être pas le temps de la clé avant la fin de la vidéo je pense je vais commencer, mais c'est tout parce que mine de rien j'ai perdu quand même pas mal de temps sur les araignées j'ai des trucs à trier là, autant faire ça au fur et à mesure son intensif tac ça c'est à vendre, ça c'est à vendre vampiric 2 vampiric 2, hop, on rassemble les flèches potions d'aide, ça sera à vendre tout 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 tac quand même sacrément pratique ces petits bâtons là je ne sais plus où est-ce que je les avais chopés fourreux de bénédiction ça m'économise pas mal de popo faut que je mette des souris ici ou des trucs histoire de fuger de la place quand même les enceurs et les barres peuvent oublier nanana allez c'est parti faites que ce soit des mobs easy on commence avec une porte verrouillée bon on va utiliser les souris de merde, remarque le laser il reste presque et j'ai déjà fini de casser l'autre ça boum vas-y arrête esclave nymph c'est augmenté je ne sais pas du tout s'ils sont costauds une combustion, on va voir comment tu sens ça sérieusement blessé bon ça c'est de la merde vous allez goûter au froid c'est vrai ça n'a pas suffi non ils ont des vies Otano pour Dikama arrête de crier parce que je peux ouvrir deux portes en même temps et après j'ouvre ça et après j'ouvre ça et après j'ouvre ça et après j'ouvre ça ramenez vous là j'aimerais bien avoir un sort d'aggro comme ça oh bah là il y a plein de portes bon on va essayer de faire ça proprement donc toi tu viens ah là là bas c'est un esclave d'Orid c'est un esclave d'Orid c'est un esclave d'Orid c'est un esclave d'Orid 3 3 bien mieux piéger pas piéger verrouillant en tout cas popo PO rien d'autre ici ok on switch et je vais atterrir dans une toute petite salle du coup patron pas patron oh là là merde il me reste un et après tu clac le projectile mais un seul sur le tetra ouais esclave humain ah à peine blessé oh il est plus costaud lui mais un truc d'opposant aussi ok en attendant oh non oh non vite faut que je te parle faut que je te parle faut que je te parle je crois que c'est bon je crois que c'est bon pfou oh j'ai eu peur damnation quoi salut de quoi parlez-vous et pourquoi m'avez-vous attaqué vous ne me rappelez pas de vos nanana vous découvrir ce qui arrive aux animaux de la forêt des trucs qui ont disparu que l'aurait-il rêvé j'ai entendu parler d'une sorcière du nom de Cetara que c'est vous d'elle très bien vous ferez mieux mieux tu es là il y a d'ici maintenant et je pense que vous essayez de me jouer un tour à mort crétin bon allez allez salut et maintenant je te tue parce que tu m'as pas donné d'xp je pensais que tu me donnerais de l'xp dix-huit dix-huit ouais voilà t'as un objet ? ah une serpe pfff j'espère qu'ils aient pas perdu les linkets allez next oh personne ici étagère beaucoup il y a beaucoup de personnes qui mettent des bijoux dans les étagères c'est très courant très très courant étagère encore oh non j'ai pas envie de ramasser vos trucs vos trucs qui baissent 1 kg qui valent 1 là ok toi t'es pas verrouillé par contre je vais quand même me méfier parce que ça ça peut le piège non ça gaz en maladie ah c'est cool c'est cool PO c'est cool et encore un tout passe ça me saoule les petites instances comme ça où il y a plein 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 de portes partout j'y retrouve pas euh je continue comme ça là je ferai la triple porte après oh il y a peut-être faible à l'électricité pas la main ah les pauvres il y a rien dans le coffre ah il y a juste un piège à côté mince chance je vais être raide encore bon je peux rien faire J'ai pas un sort de dissipation là que j'avais gardé ? Une baguette ou non ? Oui, j'étais par terre. Échec, échec, ok super. Parce que ça risque de durer un moment là. Dissipation, ah, poudre féérique, ma lave-kit, poudre féérique. Poudre féerique, poudre féerique, poudre féerique, poudre féerique, poudre féerique, poudre féerique. Et voilà, comment remplir l'inventaire en 2-2 avec des trucs qui rapportent à rien. Bon allez, dernière salle que je fais et après j'arrête. Ah, ils sont tombés galant en plus. C'est une base des gros sortes, donc je peux poudrer n'importe qui. Oh non, il fallait que ce soit elle. Bon, go de l'autre côté. Parce que c'est un gros fight, je me semble. Une grande salle. Avec du monde ? Le poison. Salut les gars. Pas verrouillé. Pas verrouillé. Pas verrouillé, pas verrouillé. Toi t'es verrouillé, alors ici. Ok. Ça s'est ouvert. Toi t'es pas verrouillé mais on peut tester quand même. Ok, vous seriez piégé. Et le dernier. Alors pour toi ce sera un fléau. Ah ça pique hein. Et après tu brûles. Ah j'essaie, ça pique. PO. Rien. Ah il y a encore une grande salle là-haut. Mais du coup c'est deux petites salles. Enfin là c'est un couloir pour aller là. Oh là il y a encore plein de pièces en fait. Ah c'est pas encore disparu. Plein plein de pièces. Chut. Mais là trop près d'en-mins c'est ça ? Ouais, d'office. Je voudrais presque voir ce qu'il y a là à côté. Ah encore un PNG. Neuf. Entre la neuf et entre le PNG là-bas. Je vais retourner en arrière et puis j'ai arrêté. Euh, de bibliothèque je pense que je suis trop près. L'en-mins trop proche encore ? Voilà. Ouais c'est qu'il y a des variantes qui sont dans cette salle là. Ou dans la petite pièce ici. Ouais, ouais, ouais. Sans doute. Et bah ma foi. Hein. On aura quand même avancé un petit peu. Récupéré un peu de pecs. Fais du vide dans l'inventaire. Il me reste plus que 10 kilos déjà. Ça va super vite. Et puis voilà. Bon, la prochaine fois je pense que je suis une easy salle. Et puis je commencerai sans doute le cœur de la forêt. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse les gars. A plus. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Je vais faire ça. J'ai fait ça. C'est ça.